Assieds-toi à droite et commence à lui mettre la jambe droite en dessous sous le cheval autant que tu peux. Et bien ce que Jean-Philippe Giacomini ici à titre privé d'ailleurs nous a apporté c'est un prix de science. Il arrive avec des idées très claires sur l'harmonisation de la locomotion et puis ses démonstrations sont tout à fait pertinentes. Ce qu'on a fait en fait là dans ces deux jours qui est plutôt une prise de contact c'est on va dire on a fait beaucoup de travail à pied en utilisant l'endotapping pour relaxer certains chevaux qui ont tendance à se contracter et puis on a pris conscience de la mobilisation des antérieurs de voir que dès que le cheval s'appuyait, enfin le cheval se retient sur les antérieurs et que l'augmenter j'allais à la vitesse de levée des antérieurs enlève des résistances et on va dire par le cheval puisqu'on voit très bien que les chevaux très rapidement, qu'ils ont compris, changent de locomotion, changent d'attitude. On a aussi travaillé des chevaux montés sur les principes classiques de mobilisation latérale donc en isolant les épaules puis les hanches et en cherchant dans la même idée une mobilisation du jeu des épaules et du jeu des postières. Et quand le cheval va trop en avant, tu corriges simplement avec les épaules en arrière, regarde où tu vas là, main gauche à gauche, main gauche à gauche, main gauche à gauche, main gauche à gauche. C'est un point clé, j'aime dire qu'on a reposé plusieurs, mais j'ai bien retenu la notion d'avancer dans la flexion, le cheval se fléchit d'un côté, a une tendance à enterrer, à raccourcir le jeu des antérieurs et dès que le cheval comprend que dans la flexion il doit et il peut avancer, il change globalement d'attitude. Sous-titrage MFP. 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 ... 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